... Au terme de sa visite à Alger, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a questionné le bien fondé de la règle de participation des 49-51. C'est la première fois que la directrice du FMI revient sur cette disposition, un sujet sensible en Algérie. Elle n'est pas convaincue de la nécessité d'avoir un actionnariat partagé entre des investisseurs publics algériens et des investisseurs directs étrangers. En cause, la participation obligatoire et majoritaire de capitaux algériens dans les entreprises étrangères actives dans le pays. Christine Lagarde a précisé que l'Algérie était l'un des rares pays au monde à maintenir cette règle. Elle a également souligné qu'elle n'était pas venue à Alger pour demander un nouveau soutien financier, mais pour remercier les autorités des 5 milliards déjà accordés à l'institution en octobre. Je vais vous décevoir parce que je suis simplement venue remercier les autorités algériennes, qu'il s'agisse du président du Premier ministre ou des autorités qui m'entourent. Et je ne suis pas venue solliciter ni un deuxième prêt, ni une rallonge de quelque sorte que ce soit. Christine Lagarde a rappelé les bonnes performances de l'économie algérienne. Selon elle, la croissance devrait rester vigoureuse entre 3 et 3,5% durant les prochaines années. Elle a cependant noté que le pays devrait rapidement juguler le chômage qui touche plus de 20% des jeunes et l'inflation qui a atteint près de 9% l'année dernière.